D'effet 3-7 à 1 à l'aller, le TVB a l'opportunité ce soir de rééquilibrer la balance et accessoirement de prendre aussi la première place de la poule. C'est sûr qu'il y a la première place qui est en jeu, elle peut être intéressante pour un éventuel tirage, être protégé mais avec la CEV on ne sait jamais trop ce qui se passe. Mais bon c'est une belle équipe, c'est quasiment une des meilleures équipes européennes qui est en finale forte depuis 3-4 ans, qui est champion de Pologne depuis 7-8 ans dans un championnat plus relevé donc c'est quasiment une montagne mais jouer des équipes comme ça c'est toujours très intéressant pour la vie d'un club. Admettons que l'on veuille jouer les apothicaires, les comptes sont les suivants. Etant donné que Ljubljana a gagné face à Boudva, le TVB n'a besoin ce soir que d'un set pour se qualifier. Mais comme le dit Pascal Foussard, quand une équipe joue, ce n'est pas pour autre chose que pour gagner et ce, même si cette rencontre s'annonce tendue, disputée, serrée. S'ils se servent tous à 100%, on peut énormément souffrir à l'aller. On avait souffert par séquence puisque quand ça rentre dans le terrain, voilà, ils ont un joueur qui s'appelle Courrec, c'est un des joueurs les plus puissants du monde donc c'est toujours difficile à contenir. Engagé encore sur les trois tableaux que sont le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe de France, le TVB a un appétit d'ogre et pour l'instant il gère. Néanmoins, les volleyeurs Tourangeau auront encore, après le match de ce soir, cinq rencontres à disputer en 13 jours et notamment un déplacement chez les Slovènes de Ljubljana qui, espérons-le, soit une visite de courtoisie.